Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour une découverte sur Wingspan, qui comme vous le voyez à l'écran est un jeu avec des oiseaux. C'est un jeu de cartes qui est disponible sur différentes plateformes pour le prix de 19,99€. Sachant que le jeu a maintenant un peu plus d'un an et demi et qu'une extension est en cours de développement et est prévue pour très bientôt, on nous dit le second trimestre 2022, donc vraiment très bientôt et c'est à cette occasion que le studio Monster Couch m'a offert une clé du jeu pour qu'on puisse un peu tester le jeu de base avant d'avoir l'extension éventuellement. On verra. C'est un jeu qui se joue à la fois au clavier souris, surtout souris en fait, et à la manette. Je pense que je vais faire un espèce d'hybride entre les deux parce qu'il y a des choses que je préfère gérer à la souris et d'autres que je préfère jouer à la manette. On verra ce que ça donne. Et c'est un jeu surtout multijoueur. C'est à dire que même si vous voulez jouer en solo, vous allez devoir affronter des adversaires IA. On va tout de suite aller voir ce que ça donne en jeu. Et on se retrouve donc sur l'écran d'accueil du jeu. Donc avec différentes choses. Donc les petites choses de base comme les crédits et les paramètres. Ces choses là on va pas aller les voir dans le magasin. On nous propose soit d'accéder au pack décoratif saisonnier qu'on pourra acheter. Il me semble qu'il est à 4,99€. C'est uniquement des choses cosmétiques. Sachant que le principe c'est que régulièrement pour certains évents, ils sortent des arrière-plans saisonniers. Qui sont disponibles gratuitement pour une durée limitée. Mais que vous pouvez acheter pour les débloquer de manière indéfinie. Et en plus vous aurez également des avatars en bonus. Donc des avatars exclusifs. Et comme je vous le disais, on a bientôt une extension Europe. Dans la première extension de Wixpan à Tirdelle, nous avons étendu notre univers pour accueillir diverses magnifiques espèces royales d'Europe. Ces oiseaux possèdent une variété de nouvelles aptitudes. Certains utilisent des aptitudes de fin de manche, d'autres augmentent l'interaction entre les joueurs et d'autres encore se servent des cartes et de la nourriture en trop. Nous avons également ajouté de nouveaux avatars, plans et portraits. Et pour l'instant on peut juste l'ajouter à notre liste de souhaits. On a ici l'archive des volières. Donc je n'en ai enregistré aucune. Les volières c'est le petit nom pour dire parties. Pour pouvoir revoir nos parties. Et on a ici les oiseaux. Donc c'est une encyclopédie. Donc j'ai joué un peu. J'ai pas débloqué tous les oiseaux. Mais vous voyez, on peut regarder les listes d'oiseaux et avoir des petites infos. Donc par exemple ici le Bruan à couronne blanche qui s'appelle Zonotria Luocophiris. J'ai probablement rajouté des lettres en le prononçant. Ces moineaux aiment les zones arbustives dans de nombreux habitats de la tundra au désert. Et on peut faire ça. C'est la petite dame, elle nous lit le texte en anglais. J'aurais préféré avoir le cri des oiseaux à cet endroit là. Sachant que vous l'entendez le cri des oiseaux en jeu. Mais voilà. Donc ça vous donne un récapitulatif de la carte ainsi que des infos techniques sur le jeu. Et vous voyez ici on a deux manières de jouer. Ici c'est marqué jouer et ici c'est marqué en ligne. Donc jouer ici ça va être du local. Alors que jouer en ligne ça va être avec vos copains en ligne. Donc nous on va faire une partie en local. Tout simplement je vais jouer contre l'IA. Et on arrive de nouveau avec plusieurs choix. Donc le tutoriel que j'ai fait et qu'on ne fera pas, je le trouve honnêtement chargé. Quand on voit en fait la réalité du jeu, le tutoriel nous donne énormément d'infos. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, il faut le faire pour savoir comment jouer. Ou alors, c'est plus facile avec le tutoriel. Alors le système d'automa, je vais en parler parce que tout simplement, il n'y a nulle part où il est écrit ce que c'est cet automa. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'Quingspan est un jeu de société à la base. Et pour pouvoir jouer en solo au jeu de société, il y a un système d'automa. Et du coup cet automa a des règles particulières qui ne sont absolument pas expliquées dans le jeu vidéo, qui sont expliquées dans le jeu de société, mais pas du tout ici. Et du coup, je recommande qu'aux gens qui connaissent le jeu de société et qui savent ses règles, parce que du coup vous allez jouer contre l'automa. Et si vous ne connaissez pas ses règles, vous allez forcément un peu passer à côté de certaines subtilités. Je trouve ça vraiment dommage. Après, vous pouvez observer ce qui lui arrive à l'automa au fur et à mesure. C'est tout à fait possible d'apprendre les règles de manière... avec l'expérience, tout simplement. Mais je ne recommande pas. Je ne recommande pas du tout. Je suis absolument déçue, moi, que ces règles ne soient pas expliquées. Que personne ne nous dise l'automa, c'est ça. Ce que j'ai dû chercher pour comprendre ce que c'était l'automa, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas la différence entre partie personnalisée et partie contre l'automa, sachant que personnalisée, on peut faire une partie contre une seule gars. Je ne comprenais pas l'intérêt de l'automa. Et c'est vrai que du coup, ça manque un peu l'explication de ces règles. Typiquement, il n'exploite pas tous les pouvoirs. S'il y a des pouvoirs qui l'affectent, en fait, il ne l'affecte pas. Ce genre de choses-là, tu ne peux pas le deviner. Et si c'est écrit nulle part, c'est écrit nulle part. Je trouve ça absolument déprimant. Mais ce n'est pas le but du jeu. On va faire une partie personnalisée. On va faire une partie contre une seule IA en mode normal. Donc là, on va mettre rien mettre. Je vais prendre l'Ibis. Ça me va très bien. On valide. Avant de valider, je vais aussi venir sur le système d'objectifs. Ça, c'est pareil. On te dit choisir entre concurrence directe entre les joueurs ou une concurrence indirecte. On ne t'explique pas lequel est lequel. Dans la réalité, ça change juste le système de comptage de points. Mais c'est quand même un peu dommage que ça ne soit pas expliqué. Parce que c'est pareil. Ça serait cool qu'on te dise lequel est une concurrence directe et lequel est une concurrence indirecte. Même si on se doute bien que le podium, c'est une concurrence directe et pas l'autre. Ça change juste le comptage de points. Donc ça ne change pas le gameplay. Mais ça peut aussi être intéressant que ce soit un peu plus développé. Je vais boire un petit coup. Et on va lancer la partie pour peu peu vous expliquer c'est quoi le principe et comment on joue. Voilà, j'ai bu une petite gorgée. Je suis partie. Voilà. Donc, on me dit... On est à la manche 1 sur 4. Il reste 8 tours. Et donc on voit les manches qui sont là. Et on me dit, pendant mon tour, je réaliserai l'une des 4 actions suivantes. Jouer un oiseau de ma main. Gagner de la nourriture et activer les pouvoirs des oiseaux de la forêt. Pondre des oeufs et activer les pouvoirs des oiseaux de la prairie. Piocher des cartes oiseaux et activer les pouvoirs des oiseaux du marais. Et du coup, pour l'instant, c'est un peu bien obscur. Mais on va voir un peu ce qu'on peut faire. Donc, on voit qu'on a un système de cubes qui représente les tours. Et donc là, on est au premier tour de la manche 1. Et on va avoir un objectif actuel que je peux voir en faisant ça. Ça veut bien, ça ne veut pas. Je n'ai peut-être pas cliqué, donc ça ne veut peut-être pas. Qui va être d'avoir des oeufs dans l'habitat de marais. Donc, je clique sur A. C'est le premier tour. Donc, on va piocher des cartes. Tout le principe est un jeu de cartes. Donc, on va piocher des cartes. Donc ici, on nous propose 5 oiseaux. On nous propose également de la nourriture. Donc, je vais commencer par la nourriture. Donc, on a 5 types de nourriture. Des petites baies, du poisson, des vers de terre, des souris et des graines. Et ces nourritures vont nous servir à nourrir nos oiseaux. Vous voyez ici, on a les petits symboles. Donc, cet oiseau-là, il a besoin de baies et de vers de terre. Celui-là, soit une baie, soit un vers de terre. Celui-là, soit un oiseau, soit un vers de terre. Celui-là, un vers de terre. Plus une graine. Et celui-là, un vers de terre. Ou une souris. Ce qui va déjà nous permettre de savoir un peu comment ça se joue. C'est-à-dire qu'on va devoir accumuler de la nourriture pour pouvoir jouer les cartes avec de la nourriture. Je vais regarder vite fait les objectifs. Donc, les objectifs, c'est d'avoir des oeufs dans des marais pour la première. Ensuite, d'avoir des oiseaux avec le type spécifique de nid ayant au moins un oeuf. Donc, la même chose avec un nid différent. Et ici, d'avoir des oeufs dans ce type de nid-là. Ok, donc, on va essayer de ne pas mettre nos oeufs dans le même panier. Parce qu'on a besoin d'un petit peu tous les types de nids. Donc, les types de nids sont là. On a différents types de nids. Je ne me souviens plus des petits noms. Je crois qu'il n'y a pas d'aide pour me dire. Non, il n'y a pas d'aide pour me dire. Donc, on a ici les petits trous dans les arbres. Ici, c'est du joker. Ici, c'est une plateforme. Ici, ce sont des galets, je crois. Et on a aussi, du coup, les petits nids comme ça. Sous forme de peau. Donc, on va essayer d'être à peu près intelligent. C'est-à-dire de ne pas forcément prendre les plateformes. Les petits trous dans les arbres. Les jokers. Les nids étoiles, comme ils disent, comptent pour cet objectif. Ici, j'imagine aussi les nids étoiles comptent pour cet objectif. Et les nids étoiles comptent pour cet objectif. Donc, on a un nid étoile. C'est plutôt intéressant. En plus, il ne coûte pas très cher à poser. Donc, il pourrait être posé rapidement. Ce qui est plutôt intéressant. On va le prendre. On va regarder un peu sa carte. Donc, il peut être posé uniquement dans l'habitat forêt. Mais ici, on n'a pioché que des cartes qui peuvent être posées dans un seul habitat. Que ce soit la forêt, le marais ou les champs. Et je vais peut-être prendre celui-là qui me plaît assez aussi. Donc, on a vu le type de nid. Ici, c'est le nombre de points de victoire qu'il va nous donner sur le pose. On a ici son envergure. On va avoir des pouvoirs qui sont basés sur l'envergure des oiseaux. Et ici, c'est son pouvoir. Donc, il a un pouvoir qui est joué au moment de la pose. Donc, au moment où on le pose. On pourra poser un autre oiseau dans le même habitat. Ça veut dire que peut-être j'ai intérêt à prendre un autre oiseau dans le même habitat. Pour pouvoir le poser assez rapidement. Sauf qu'il faut payer son coût. Ça peut valoir le coût. Ça peut valoir le coût. Et ici, je choisis un oiseau avec un pouvoir d'activation. Donc, on verra comment ça fonctionne l'activation. Au moment où on l'active. Donc, tous les joueurs pondent un oeuf sur un oiseau avec ce type de nid là. Vous pouvez pondre un oeuf supplémentaire sur un oiseau additionnel. Ok. Du coup, je me dis que je vais peut-être prendre un autre oiseau. A pouvoir poser en même temps que celui-là. Celui-là est tentant. Mais les souris sont très dures. En fait, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a des probabilités. Et de ce que j'ai vu, les souris et les poissons sortent quand même vachement moins souvent que le reste des nourritures. Parce que les nourritures, on va pouvoir... Là, on choisit. Là, on choisit tranquillement. Mais quand on va gagner de la nourriture, c'est un système de lancée de dés. Et les probabilités pour avoir des souris et des poissons sont quand même vachement faibles. Mais je prendrais bien quand même celui-là. Ça, c'est tentant aussi. 5 points de victoire. Il coûte 2 de nourriture, du coup. Mais du coup, le pouvoir est plus fiable, on va dire. Parce qu'on va pouvoir gagner un verre de terre. Donc du coup, de la mangeoire. On verra comment ça fonctionne. S'il y en a. Je vais peut-être jouer la précaution. Et choisir ça quand même. Je vais choisir la précaution. Et je vais prendre... Du coup, j'ai pris 3 éléments, donc 3 cartes. Je peux encore changer d'avis. Il m'en reste 2. Et pour commencer, je vais prendre de quoi poser cet oiseau-là. Donc, ici, un verre de terre et une graine. Il me reste une deuxième étape avant de commencer la partie. On choisit une carte bonus. J'ai le choix entre les oiseaux ayant au moins 4 sur eux. Ou les oiseaux avec un nid comme ça. Un nid qui ne nous intéresse absolument pas dans le principe des manches. On nous dit que là, c'est 31% des cartes. Et là, c'est 28%. Je n'ai même pas fait gaffe, du coup, aux oiseaux que j'ai choisis. Je ne peux pas les voir là. Sachant qu'il y en a avec des... 4 oeufs, c'est beaucoup. Bon, je vais tenter. Ça veut dire qu'il faudra que je réussisse à poser 4 oeufs sur mes oiseaux qui ont 4 oeufs pour avoir un point de victoire par oiseau. Sachant que l'autre, ça comptera que si je pose minimum 4 oiseaux. Donc, vu que ce n'est pas notre objectif, ça ne me paraît pas intéressant. Voilà, donc j'ai mes cartes qui sont là, avec ma carte bonus. Et là, on voit que mon adversaire est en train de jouer. Donc, probablement en train de choisir également ses cartes. Donc, on pourra voir ce qu'il fait. Voilà, donc, ça y est, on a fait le lancement. On est à la manche 1 sur 4. Il reste 8 tours. Ça y est, le lancement est fait. La mise en place. Je revois un petit coup et on est parti. Donc, on va commencer le tour. Et oui, il nous dit, j'ai choisi de garder 3 oiseaux et de la nourriture. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a ici 3 environnements. Donc, la forêt, les champs et l'eau. Et sachant qu'ici, en fait, c'est représenté par la même icône que l'environnement. Mais ce n'est pas un environnement. Ça va être quelque chose qui va nous dire, en fait. On va avoir des petits marqueurs qui vont se déplacer dessus. Et qui vont nous dire, on a posé un oiseau. C'est un espèce de récapitulatif qui nous permet de dire, j'ai posé X oiseaux. J'ai fait tant de fois l'événement de la forêt, tant de fois l'événement du champ ou tant de fois l'événement du marais. Ici, eh bien, tout simplement, c'est un récapitulatif du plateau. Donc là, pour l'instant, je n'ai rien posé. Donc, je n'ai rien posé. Et vous voyez que les trois cartes qui sont ici correspondent aux trois cartes qui sont ici. Et j'expliquerai ça en temps et en heure. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est quelque chose de simple. Je vais prendre ma Sturnell de l'Ouest. Et je vais la poser. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. J'annule. Je veux ma Sturnell de l'Ouest. Et je veux la poser. Voilà, j'ai posé ma Sturnell de l'Ouest. On me dit, il faut que tu payes son coût en nourriture. Alors, le coût est d'un verre de terre plus une graine. J'ai un verre de terre et une graine. Je peux payer le coût. Alors, il y a un mécanisme qui permet, si on n'a pas le coût exact, d'échanger les ressources. Déjà, on peut changer au cas où on est des ressources comme là. Cet oiseau-là, c'est soit une baie, soit un verre de terre. Donc, on pourra choisir si on met une baie ou un verre de terre. Et il y a un système qui nous permet de payer autre chose si on n'a pas les ressources. Mais du coup, on paye plus. Et du coup, je valide. Voilà. J'ai posé un oiseau. Donc, vous voyez, ici, j'ai un petit marqueur qui me dit, tu as posé un oiseau. Donc, mange deux. Je pense que les oeufs dans le marais, pour l'instant, j'ai aucun oiseau qui va dans le marais. Donc, ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est, je vais pondre des oeufs. Donc, qui est l'événement du champ. Donc, le champ où je viens de poser ma sturnelle de l'ouest. Donc, je vais pondre des oeufs. Donc, je peux sélectionner des oiseaux pour pondre des oeufs. Vous voyez qu'ici, on a un système bonus qui me dit que si j'avais de la nourriture, je pourrais payer une nourriture de mon choix pour avoir un oeuf. Mais, je n'ai plus de nourriture. Donc, je n'ai plus de nourriture. Donc, je ne peux pas faire cette action bonus. Donc, je choisis mon seul et unique oiseau pour pondre un oeuf. Je valide. Et on me dit, du coup, le pouvoir de ma sturnelle qui est là, en fait, qui se retrouve dans la ligne temporelle. C'est-à-dire, ici, on est activé le pouvoir des oeufs. Et ici, le pouvoir de ma sturnelle s'active. On me dit, je peux choisir d'activer ou pas la capacité. Tous les joueurs pondent un oeuf sur un oiseau. Avec ce type de nid, vous pouvez pondre un oeuf sur un oiseau supplémentaire. Alors, je vais le faire. Sauf que, du coup, je n'ai pas d'oiseau supplémentaire. Je n'ai qu'un seul oiseau. Donc, je valide. Et je peux, du coup, vu que je n'ai pas d'autres oiseaux dans les autres environnements, je ne peux faire qu'un seul. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas du tout regardé ce que lui avait. Lui n'a pas encore placé d'oiseau. Du coup, la manche suivante, enfin, le tour suivant, voilà, il vient de poser un oiseau. Là, tout de suite, maintenant, il a posé un oiseau dans son environnement marais. Lui, il joue les points. Donc, maintenant, je me retrouve avec deux cartes que je ne peux pas jouer parce que je n'ai pas la nourriture. Donc, on va aller dans l'environnement forêt. L'environnement forêt nous permet de gagner de la nourriture. Je vois de base que ça va m'ennuyer parce que, clairement, ici, ce sont les dés de la mangeoire avec la nourriture qu'il y a dessus. Et il n'y a pas grand-chose qui va m'intéresser pour pouvoir jouer mes deux oiseaux. Alors, est-ce que je n'aurai pas plutôt intérêt à piocher un oiseau supplémentaire qui est le pouvoir, ici, du marais pour pouvoir mettre des choses ? Eh bien, je vais piocher. Donc, je vais utiliser le pouvoir, ici, pour pouvoir piocher cette carte-là. Donc, je n'en pioche qu'une seule pour prendre cette oiseau, pour pouvoir vous expliquer ce pouvoir qu'il a en particulier. On va essayer de l'obtenir. Et donc, vous voyez, en fait, plus vous piochez d'oiseaux, on va l'expliquer ici, plus vous piochez d'oiseaux, plus votre pouvoir est fort, en fait. Parce qu'ici, j'ai droit 2 oeufs plus la faquiculté optionnelle. Ici, j'ai droit 3 oeufs. 3 oeufs plus 1 bonus, et 4 oeufs, ainsi de suite. Donc là, c'est pour les oeufs, mais on a la même chose ici pour la nourriture. Plus on booste, plus on va pouvoir avoir de nourriture d'un coup. Et ici, pareil, plus on booste, plus on va pouvoir piocher de cartes. Donc, 1, 2, avec des bonus ou pas, et ensuite, à la fin, 3. Donc, on a tout intérêt à poser des oiseaux pour pouvoir, eh bien, tout simplement, améliorer nos bonus. Moi, j'ai dit qu'on poserait bien celui-là, sauf que, l'idéal, ça serait de pouvoir utiliser son pouvoir de pose. Et là, on peut pas. Donc, on peut pas. On peut pas. C'est un peu le truc chiant, des fois, avec la manette. Je vais quand même piocher. Parce qu'au mieux, je vais avoir une petite graine. Ce qui sera pas mal. Donc, je peux choisir les dés qui sont là. Tout simplement. Donc, on voit qu'il y a deux dés qui ont déjà été piochés et qu'il en reste 3 dans la mangeoire. On commence le tour. Tout va bien. Donc, il nous dit ce qu'il a fait. Il y a toujours pas grand-chose qui nous intéresse. J'aurais peut-être dû prendre la souris pour pouvoir avoir l'effet ensuite qui va nous intéresser. Je vais prendre la souris. Tant pis, on va passer 3 tours à avoir de la nourriture. C'est pas très grave. Voilà. Donc, il a pondu des oeufs. Ok. Et du coup, nous, on a toujours pas ce qui nous intéresse. Donc, je vais toujours choisir de la nourriture. Et là, j'ai une capacité en plus qui est le fait que, en fait, ici, on a deux symboles identiques. Donc, tous les symboles sont identiques. Donc, je peux relancer le contenu de la mangeoire. Et du coup, je peux prendre le ver de terre. Ce qui fait que ça m'arrange toujours pas. J'aurais bien aimé... Parce que l'idéal, si on veut pouvoir poser les deux, c'est d'avoir soit une baie, soit un ver de terre, et une baie plus un ver de terre. Donc, deux baies et un ver de terre, ou une baie et deux ver de terre. Là, clairement, le tirage ne nous est pas favorable. On va peut-être poser le vaché bronzé avant, histoire d'expliquer un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc, il reste deux tours sur cette manche-là. Clairement, je joue pas ça. Donc, on va plutôt poser celui-là. J'ai ce qu'il faut. Donc, je paye. la nourriture. Et là, on me dit de payer un oeuf, parce qu'effectivement, en fait, ici, on a les symboles d'oeufs. Donc, pour poser un oiseau sur la première colonne, c'est gratuit. Les deux suivants coûtent un oeuf, et les deux derniers coûtent deux oeufs. Chacun. Donc, c'est pour ça que j'ai pondu des oeufs tout à l'heure, pour être sûr d'avoir des oeufs en réserve. Donc, je paye un oeuf, et je peux poser mon vaché. Mon vaché, il a une action particulière. Une fois entre deux tours, quand un autre joueur effectue l'action pondre, cet oiseau pond un oeuf sur un autre oiseau ayant un nid comme ça. Pour l'instant, on n'en a pas, mais ce qui veut dire que quand le ou les autres joueurs vont jouer et qu'il y en a un qui pond, nous, on va pouvoir avoir une action supplémentaire qui est pondre un oeuf sur un oiseau ayant un nid comme ça. mais du coup, j'ai toujours pas de bouffe et j'ai toujours pas ce qui m'intéresse. On va peut-être quand même piocher une carte. On va peut-être piocher la buse, sauf que plutôt non. Parce que il me semble que les dés de la mangeoire, c'est comme les cartes et qu'elles vont être initialisées au changement de manche, c'est-à-dire à la fin. On va vérifier d'ailleurs. Je vais faire ça. J'active le pouvoir de pioche. Je peux choisir de prendre la carte fesse cachée. Dans ce cas-là, je ne pourrais pas annuler l'action comme je peux choisir de prendre un oiseau ici. Je vais prendre un oiseau ici. Et on va voir si les dés de la mangeoire sont relancés ou pas à la fin de la manche. Donc voilà. En plus, mon pouvoir s'est débloqué et je n'ai toujours pas d'oiseau avec un nid comme ça. Oups. 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 On ignore. Parce que du coup, on a ici un petit compteur. Il a eu deux oiseaux qui correspondaient. Donc il gagne quatre points. ou pas. Ce n'est pas grave. On va essayer de se rattraper sur les autres. Et on va du coup vérifier. Ah non ! Comme quoi. Comme quoi. Donc la manche deux commence. La manche deux faits seulement sept tours. Alors que la manche une en faisait huit. Vous voyez, ça va être de plus en plus tendu. Donc il vaut mieux essayer de prévoir. j'ai aussi mis en ordre aléatoire. Donc l'ordre change entre les manches. Et ça fait deux fois que mon pouvoir ne me sert à rien. Ça commence à être un peu frustrant. Ce qui veut dire que j'ai probablement mal joué. Et du coup, ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette petite souris pour jouer notre buse à queurousse. Même si j'aimerais bien poser les deux autres. Mais pour l'instant, mon pouvoir est un peu nul à ce niveau-là. Vous voyez, ma buse, je peux la poser je vais le faire avec la manette. La buse, je peux la poser dans l'environnement que je veux. Donc soit dans la forêt, soit dans le champ, soit dans le marais. Je vais choisir de la poser dans la forêt. Comme ça, on va légèrement booster notre pouvoir de nourriture. Elle a un pouvoir qui a fonctionné quand on l'active, qui fonctionne avec la pioche et l'envergure. Donc on va pouvoir regarder la première carte de la pioche. Donc la première carte face cachée. Si l'envergure est inférieure à 75 cm, on pourra la glisser sous la carte et le système fait qu'en fait glisser une carte sous cette carte ça nous donne des points. Donc on va le faire. Je paye mes deux petites souris. J'ai de nouveau plus de nourriture. mais c'est pas grave. Donc nouveau tour. De nouveau, notre pouvoir qui nous sert absolument à rien. Il est largement temps que je prenne que je prenne un oiseau qui fonctionne. Mais j'aimerais bien un peu de nourriture. Je peine sur la nourriture, clairement. Sans doute aussi parce que j'aimerais bien jouer ces deux-là en même temps. Ce qui est peut-être pas la bonne idée. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va arrêter ce premier épisode-là et on va continuer la partie dans un épisode suivant. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Bye bye !